Nous allons commencer par 1939, la fin de la guerre civile, c'est une année très triste. Et cette personne-là arrive et il dit qu'il faut être patriote, de ne pas être un barbat. Et donc à partir de là commence la dictature et la répression de toutes les langues qui ne soient pas la principale, la sienne, à savoir la langue espagnole. Et cela fait que toutes les publications en catalan qui jusqu'à présent existaient ne puissent plus du tout exister. On ne peut plus éditer en catalan pendant les années 40 et 50. Très très peu de choses sont publiées qui réussissent à éviter la censure, qui sont publiées en dehors de Barcelone. Et donc plus difficiles à contrôler, des publications comme de Jacine Barbaré qui écrivait des poèmes parlant depuis de nombreuses années. Bref, il y a quelque chose de vraiment très ponctuel depuis le pays en catalan. Et donc, il y a des publications qui étaient très importantes avant la guerre civile, avant la République, comme TBO et Pogacito. Ils ne réussissent pas à être publiés parce que ce sont des magazines avec une entreprise derrière. Et donc, TBO sont des magazines avec une grande idéologie où ils ne publient que les idées qu'ils veulent. Et donc, ils veulent que tous les enfants appartiennent à des mouvements vraiment du francisme. Et petit à petit, ils se rendent compte que c'est BD qui, à part de Tico, ont une assez bonne qualité, mais ils n'arrivent pas vers le public parce qu'ils sont tellement sectaires que les gens ne les achètent pas. Et là, son solution, c'est que les BD d'avant, les éditions qui savaient ce que les enfants voulaient, ils commencent à publier, quatre années après la guerre civile, un magazine, même si ce n'est pas de façon fréquente, ils commencent à publier des magazines avec un humour très bon. Et il y a, par exemple, les bulles qui sont très claires, il y a moins de textes, c'est des publications les plus modernes. Et Poulgar Couto est publié à nouveau, une date de 1946, et là commence une génération d'auteurs plus importantes, comme Escobar, Pilar Loya, des personnes très importantes qui savent faire des satires au travail de la société et que le régime n'arrive pas vraiment à voir. Et jusqu'aux années 50, le régime ne se rendra pas compte que ces dessinateurs faisaient des critiques. Il y avait des échampaisers de patriarche, où il y avait une belle mère qui s'appelle Ursula, qui maltraitait tout le monde, son époux, ses enfants, sa belle-sœur, son fils. Ils se sont rendus compte qu'au travers d'une famille, on peut aussi attaquer le régime. Tébéo, il y a la famille Illys, qui est très connue, et c'est donc une famille typique de la Catalogne de Barcelone, avec le père, la mère, les enfants, le chien et la mamie qui vient de dehors et qui ne parlent pas très bien l'Espagnol. Et pour voir l'une de cette époque, la famille, qui est une famille très unie, décide d'aller vivre à la campagne. Il y a un restaurant qui est spécialisé à faire du lapin brésé. Et ils demandent un lapin brésé et ils ne leur en investent plus. Ils cherchent pour voir ce qu'ils peuvent donner à la place de ce lapin brésé. Le chien, à un moment donné, se perd, il est en train de se balader, il se perd. Et toute la famille mange un lapin, sauf qu'ils n'arrivent toujours pas à trouver le chien. Il a disparu, le chien. C'est quelque chose de très enfantin, mais c'est un mot très, très moindre. Et c'est l'humour de l'époque. Et là, à Valence, on peut voir aussi qu'à partir de la guerre civile, commence une industrie très importante de publication. Il y a le magazine Ramito, qui est un magazine humoristique, mais qui avait une façon d'être publiée différente, avec des dessinateurs différents, et qui a réussi à avoir aussi un bon public. Ensuite, il y a eu Pouli et d'autres magazines de la Moussa. Et qu'est-ce que l'on publie à l'époque ? Les enfants, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent s'évader de l'après-guerre, de cette ambiance très noire, de pauvreté. Et donc, les illustrations, comme à l'époque, il n'y avait ni Internet, ni écran, ni rien du tout. Il y avait le cinéma, oui. Les enfants pouvaient aller au cinéma, qui n'étaient pas très chers. Mais il y avait surtout les BD. C'est une industrie de masse, qui publie des milliers et des milliers d'exemplaires. Le papier était très très femme, de mauvaise qualité, mais qui n'était pas cher. Et beaucoup d'enfants échangeaient les magazines entre eux. Et donc, un enfant échangeait son magazine avec quelqu'un d'autre. Et donc, il pouvait en lire beaucoup. Voilà les plus importants. Il y avait aussi la mode d'écrire en format horizontal. Et le règne de l'antifat, le guerrier du masque, qui a été publié à Valence. C'est la BD la plus importante d'Aventure des années 40. Et c'est eux qui ont publié aussi, Robert de l'Afrique au public, qui a connu beaucoup d'années de publication. À côté, nous avons Fannyas Bilekas, qui a fait aussi son public. C'est des histoires de Barcelone, et qui parlait de la deuxième guerre mondiale. Bien évidemment, on ne parlait pas de la guerre civile espagnole. On parlait d'autres guerres, mais pas du tout de la civile. Et là donc, quand on parlait de la deuxième guerre mondiale, ils ne parlaient pas des bons ou des mauvais. Ils disaient que les mauvais étaient donc les japonais, parce que c'était très très loin. Mais pour les Allemands, ils ne disaient pas que c'était les mauvais. Parce qu'à un côté, il y avait l'Allemagne et l'Espagne qui étaient alliés. Et donc, pour les enfants des années 70 et 80, c'est un magazine. Et ensuite, il y avait le Capitaine Trueno de Bruguera, de la maison d'Elicion Bruguera. Là, c'était un magazine beaucoup plus humoristique, beaucoup plus fantaisiste, qui était l'héritage des années 60, où au lieu de faire des guerriers avec des épées, là, c'était autre chose. Et puis après, il y avait le magazine pour les filles, Clara et Luna, qui parlait de choses beaucoup plus humoristiques. Parce qu'au début du 20e siècle, les filles étudiaient beaucoup moins, parce que les femmes... Parce que les gens disaient, oh, ce n'est pas la peine que la fille sache lire et écrire, mais les garçons, oui. Et donc, il y avait une grande différence dans l'alphabetisation. Dans les années 50, les filles et les garçons avaient le même niveau. Et donc, même si les histoires étaient faites, elles avaient un magazine dédié, même si elles lisaient aussi les BD d'Aventure. Mais n'oublions pas que les garçons aussi lisaient, c'est BD pour finir. Et finalement, en 56, il avait été une maison d'édition italienne avec une maison d'édition hispano-americane. Il pense que si les années 30, le Patoufette vendait 65 000 exemplaires qui pouvaient permettre de gagner de l'argent, il avait pensé à publier en catalan. Comme il avait été contacté avec le régime, il avait donc décidé de publier Al Zinfanz, qui est une BD humoristique. Là, il y a une scène d'humour très familier et très light avec la famille. Et ensuite, il commence à publier des histoires avec des visages, mais avec des sujets comme la conne de la roue. On ne voit jamais le drapeau catalan, la sañera. Et ce sont des détails qui montrent qu'on était sous une dictature. Finalement, Al Zinfanz, c'est un tout petit prospectus qui était publié au catalan. Et comme en plus, c'est à Soutson, très très loin de Barcelone, les gens ne s'étaient pas rendus compte que ce magazine était publié en Qatar. Les deux, Al Zinfanz, c'est-à-dire M. Cecilia, ces deux-là, oui, quand c'était publié à Barcelone, lorsque le régime le voit, ils ont dit « Ah oui, mais il faut arrêter de publier ». Et même si la maison d'édition disait « Oui, mais le ministre m'a donné l'autorisation », le régime a dit « Non, on arrête ». Et donc, c'est l'Endor qui finit par publier ses magazines. Mais enfin, non, ce n'était pas l'Endor, c'était Barcelone. Sauf que tout le monde disait que c'était l'Endor qui publiait pour que ça passe. En fait, là, nous avons Cavailfort. Le jeune de la photo, ce n'est pas moi, au cas où, ce n'est pas moi. Cavailfort a été publié et il a été possible parce qu'il avait une relation forte avec les évêques de Barcelone, de Sosuna. Et donc, comme c'était un magazine qui défendait beaucoup cet aspect catholique, Cavailfort ne regarde pas ce qu'il se fait aux États-Unis. Mais Cavailfort s'inspire de la Belgique et de la France avec Spirou. Parce que Spirou est une publication aussi très catholique, avancée mais catholique. Et Cavailfort est un magazine, évidemment, chrétien, mais qui en plus a une morale, qui est là pour faire de la pédagogie, pour que les enfants soient d'une façon concrète, alors que dans les autres BD, c'était juste des caricatures et c'est tout. Et là, il commence à y avoir des auteurs catalans et de Valence qui commencent à collaborer, qui commencent à écrire à Cavailfort. Et Cavailfort est un magazine qui a eu beaucoup de succès. Et cela fait plus de 60 ans que Cavailfort est publié. Petit à petit, l'infantile dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était tout petit, devient quelque chose de beaucoup plus grand, et qui maintenant est publié à Barcelone. Et il essaie de faire un peu comme Spirou en Belgique. Sauf que c'est un magazine un peu plus ouvert. Certaines histoires, comme Boulibille, où le père se faisait mal et on rigolait de lui. Le régime a dit que non, que les parents devaient montrer une certaine autorité. Ils ne pouvaient pas trébucher et on ne pouvait pas lui faire mal. Mais bon, la vérité des parents, vous la connaissez, mais bon. Ici, à l'infantile, ils ont été très assistants sur ce point-là. Ici, on voit que les albums avec carton commencent à être publiés avec Tantin, La Grande Guerre. Et cela s'est fait pour donner de l'importance aux BD. Avant, ce n'était que des feuilles qui pouvaient être jetées ou qu'on pouvait échanger. Maintenant, étant donné que la première page est cartonnée, les gens le conçoivent et le voient d'une autre façon. En 68, il y a beaucoup de choses qui arrivent en Catalan. Il y a un magazine pour jeunes qui s'appelle Oriflamois. Et apparaît le personnage d'André Xil. C'est important parce que c'est quelqu'un qui fait des expériences. Et avec Militechino, il publie la première BD politique du gouvernement, qui bien entendu ne parlait pas de francisme, qui parlait de la Catalogne. Mais on voit ici Marcel Rodorella, Draymond, Pidala Sahera, Tchènemara, des personnages de l'époque. Et donc, c'est un magazine qui parle du présent, chose qui ne se faisait pas avant. Et pourquoi ils ont pu le faire ? Parce que c'était publiatique, c'était loin de Barcelone. Et même certaines choses que Barcelone n'osait pas publier, Oriflamois le faisait. Voilà Alfonso Lopéf et compagnie qui ont édité, ont publié Patofait. Patofait est un magazine qui existait en 68. C'était le premier magazine commercial en catalan, qui était très différent des autres magazines, qui étaient plutôt propriétaires des évêchés. Et donc, ici, il y avait des histoires qui étaient aussi de 1935, avec des histoires avec une bonne morale. Et donc, à gauche, on voit bien les jeunes, les jeunes qui veulent écrire autre chose. Et il y a eu beaucoup de polémiques dans des journaux comme la Ormoide. Et ils représentaient le catalanisme avancé, par opposition au catalanisme ancien. Et on s'est rendu compte, beaucoup d'années après, que c'était l'équivalent des socialistes et d'un autre parti politique appelé Cumbergente. Voilà les différentes publications lors de la transition à Duré. Voilà quelque chose de curieux pendant des années. Astérix a été publié en catalan depuis des années. Et c'est l'une des publications qui a connu des fortes ventes. Et il y a eu une maison d'édition qui a publié la version valencienne et la version en catalan. Ce qui était très bien aussi. Ensuite, Dragon Ball qui a connu énormément de sursis en 1992. En fait, les ventes en catalan se sont multipliées. Et énormément d'exemplaires ont été vendus en 14 à partir des années 90. Carvaco, qui est aussi un magazine très similaire à Carvaii Fork. Il suit le même modèle pour Carvaii Fork. Mais là, il y a beaucoup plus d'auteurs de valence. Et même aujourd'hui, on peut en trouver certains numéries de valence qui se sont inscrites à recevoir ce magazine. Il y a aussi Askitch, ce sont des publications catalans. Il y a des traductions du français, mais il y en a d'autres qui sont propres d'ici. Il y a d'autres histoires. Maintenant, les données. Les BD en catalan n'ont pas toujours eu énormément de succès. La littérature catalane qui avait beaucoup plus d'importance, comme Marcel Roré. Les BD en catalan n'avaient pas assez de prestige. Mais on peut voir que les ventes se sont multipliées en quelques années. De 2016 à 2022, il y a eu le double de ventes de magazines. Ici, en France, on peut savoir combien de publications sont publiées en Espagne. C'est plus difficile. Il y a Viñatari qui a gagné le prix Ara. Et c'est quelque chose de très innovant ce magazine. Il y a aussi le prix Finestra. Il y a de Quai. Le prix à Tédoliamax. Il y a Pondacarx, qui est un magazine de publication que l'on trouve dans les librairies. Destiné aux jeunes, il a reçu le prix de la meilleure BD alternative à Angoulême. Et Angoulême qui est un festival très connu en Europe. Le fait d'avoir reçu un prix est très important. Et finalement, avec les mangas et les super-héros, il y a de plus en plus de publications en catalan. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en Espagne, 70% des ventes des BD, c'est les mangas et les super-héros. Donc, si on ne publie pas en catalan, dans ce cas-là, c'est l'Espagnol qui va gagner. Comment avoir plus d'informations sur les BD en Catalogne ? Il y a Comicat, c'est un blog. Et avec des collègues à moi, on informe des différentes publications dans les îles Valéa, en Valence, en Catalogne. Ça fait 15 ans que nous avons ce blog. Et dans l'historique, vous pouvez voir tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Et nous avons fait énormément de choses. On publie aussi des articles. Il y a Télésfera, que vous connaissez tous très bien. C'est une archive. Il y a aussi le site Dramonyul, qui dispose d'un réseau de subvention en catalan. et Humor Islam, qui est important. Moi, je suis le responsable de contenu. Il existe en espagnol et en catalan. Mais qui est destiné à l'humour graphique des dernières 50-60 années. Tout ce que je vous ai expliqué, vous pouvez le retrouver là-bas aussi, avec un article bien expliqué, avec des liens qui permettent de bien le comprendre, avec des images. Si on trouve le nom de Marika, vous trouverez ici un dossier sur elle, avec son histoire. Et il y a aussi des dessins à elle, que vous pouvez agrandir pour pouvoir les voir plus grands. Et c'est vraiment comme un musée numérique. Tout est en ligne. Merci beaucoup. Je vous souhaite une petite 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 petite